salut les gars c'est moi rcgarage 68 pour la petite revue du desert truck 1 12e fourni par banggood qui est disponible chez funtech chez gp toys et encore quelques autres fournisseurs comme c'est le cas de beaucoup d'engins chinois la question primordiale a été donc est ce que cet engin vaut ses 50 euros la réponse est oui ça vaut largement ses 50 euros puisque 50 euros après c'est le prix d'un jouet nico faut laisser à nico une chose c'est que leurs engins sont solides même s'ils sont basiques là on a quand même un peu plus de fun qu'avec une nico on a des suspensions même si elles ne sont pas hydrauliques ils fonctionnent à merveille l'engin se comporte super bien vous l'avez vu sur l'essai il est très agréable à rouler évidemment sur les surfaces glissantes c'est délicat à rouler donc moi je pense que je vais tout simplement refaire un essai avec les pneus inversés les hexagones sont en standard 12 mm donc toutes les roues de 1 dixième se montent sur cet engin on peut donc changer les roues mais des pneus à picot etc c'est bien du modélisme pour la simple et bonne raison que toutes les pièces sont disponibles on peut mettre l'engin en pièces on peut tout avoir à la vis près au détail on peut tout acheter j'ai pris cet engin parce que c'est disponible en france c'est pas une chinoiserie qui est limitée à la chine voilà c'est dispo en france les pièces aussi sont dispo en france moi j'aime bien le look avec la petite cage en fait ça fait vraiment des airs buggy comme on les a en grand un cinquième ou un huitième la cage je peux pas témoigner de la solidité de la cage je n'ai pas à renverser l'engin j'ai pas fait de cabriole avec il a passé ses dix packs entiers sur les roues sans être amoché j'ai laissé le film dessus sur la carrosserie je vous expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo l'engin est prévu pour mettre des leds quatre dans le pare-chocs quatre sur le dessus et deux à l'arrière ce qui est vachement cool enfin on pourrait même pousser le bouchon à mettre des leds trois millimètres à l'arrière ici les petits détails sont très sympa aussi on a le moteur qui est apparent alors difficile de vous dire si c'est un alors si on admet que les petites triangles noirs ce sont des bougies on se retrouvait donc avec un 10 cylindres c'est peut-être un peu beaucoup là dedans niveau solidité on a fait volontairement quelques pêtes mais aussi certains involontaires on n'a ni cassé de fusée ni triangle ni de pare-chocs on a fait des frontales on a tapé avec l'essieu etc etc j'ai pas endommagé non plus la direction le différentiel a super bien encaissé les dix packs et il fonctionne à merveille ça c'est donc ma grosse critique de cet engin méfiez vous si vous en prenez un faites bien attention que votre différentiel fonctionne bien s'il ne fonctionne pas bien il faut ouvrir à l'arrière de la transmission et desserrer d'un quart voire d'un demi-tour chaque vis qui est sur le différentiel pour le libérer parce qu'en fait le plastique n'est pas travaillé assez précisément et l'emmanchement se freine lui-même et je pense que c'est ce qui a causé la destruction chez beaucoup de gens de ce diff arrière il ya donc un gros échauffement et le plastique vous lâche lâchement que d'autre le cerveau de direction et la platine de réception ça c'est ma deuxième critique qui est moins grave c'est que le bouton on off donc est accessible uniquement si on enlève le capot batterie mais ceci est pour des raisons pratiques je voulais démonter pour vous le montrer le récepteur ici en une pièce avec sa prise pour le cerveau il ya cinq fils sur le cerveau je vais vous montrer aussi pourquoi et en fait le bouton on off est soudé directement la platine donc des câbles en moins niveau câblage ils ont vraiment fait un boulot énorme pour économiser du fil il ya vraiment juste les câbles de la batterie et au moteur fini c'est tout il n'y a pas un câble de plus qui dépasse l'engin dans le sable la terre etc se comporte super bien dans l'herbe et le goudron il tient super bien aussi méfiez vous dans l'herbe c'est un petit 1 12e donc n'oubliez pas que si la pelouse n'est pas tendue ça ne passe pas n'allez pas forcer si vous êtes accroché dans quoi que ce soit et que vous forcez vous vider la batterie en moins deux la batterie tient une dizaine de minutes ça c'est un peu un autre regret de ma part c'est pas vraiment un point négatif mais c'est dommage on aurait aimé tout simplement un bac à batterie un peu plus long pour mettre des batteries de plus grosse capacité 800 mAh ça vous tient 8 à 10 minutes c'est un peu juste donc je vous conseille de prendre une batterie de rechange quant à la question est ce qu'il faut un chargeur spécifique pour cette batterie lithium ion la réponse est non il ya un chargeur spécifique avec une prise spécifique fournie avec mais une batterie lithium ion se charge avec n'importe quel chargeur de modisme standard puisqu'ils sont tous multifonctions lipo lithium fer nmh plomb etc on peut tout charger avec un chargeur multifonction de modisme tout ce qu'il c'est la prise adéquate il existe des prises qui finissent en prise tamia donc vous pouvez brancher ça sur votre chargeur vous lui dites lithium ion 9,6 volts sans équilibrage et vous chargez ou alors vous fabriquez vous même votre petite prise pour charger en équilibrage mais il n'y a pas besoin comme dit le chargeur d'origine fait ça très bien une petite heure la batterie est chargée évidemment on pourrait la charger plus vite mais ça va pas servir à grand chose vous n'avez pas à remplir la pleine capacité il vaut mieux se prendre le temps et de l'autre côté ensuite les gamins c'est comme c'est ça aime bien le jouer pendant un moment ensuite ça joue de moins en moins donc est ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir plusieurs batteries côté s'il joue que une dizaine de minutes par jour c'est pas plus mal il aura toujours envie de rejouer le lendemain s'il fait deux trois packs de batterie il va peut-être la laisser tomber une semaine ou deux etc on sera donc pas avancé c'est comme c'est les enfants c'est comme ça et nous on était pareil on repart allez je vous ai enlevé le cerveau de direction pour vous montrer ce que c'est qu'un vrai cerveau moteur voilà ce qu'on appelle un cerveau moteur en fait la solution la plus simple la plus brute et la moins cher pour un cerveau moteur vous avez le moteur électrique qui entraîne un engrenage et vous avez votre sortie ici pourquoi il y a cinq fils sur ce genre d'engin tout simple le plus le moins du moteur c'est clair le blanc qui est le signal ou ce qu'on appelle le sémaphore en termes techniques et les câbles bleus et marron qui sont reliés à des capteurs de fin de course tout simplement sur un cerveau standard à trois fils n'avait pas ça puisque le fin de course est intégré quand le serre le pignon arrivant butée la résistance augmente la platine qui est intégrée au cerveau dit au cerveau que la tension monte et elle l'empêche d'aller plus loin ce qui n'est pas le cas ici si c'est la platine radio qui fait tout ça donc ça évite une platine électronique dans le cerveau de notre côté mine de rien c'est vachement résistant j'ai pas réussi à le casser on a tiré à la main on n'a pas eu de casse avec ça mais vraiment j'ai passé aussi qu'une dizaine de packs pourtant on a fait quelques impacts sur les essuées etc ce qu'on n'a pas fait avec c'est des sauts ces engins ne sont pas prévus pour faire des sauts on n'est pas et bâcher on n'est pas les crapauter on n'est pas allé dans la grosse caillasse ces engins ne sont pas faits pour ça mettez vous la place d'un enfant quand vous faites les tests de ce genre de truc vous allez dans un parc vous allez devant chez vous dans une prairie etc mais c'est pas la peine d'aller chercher un endroit adéquat un huitième pour aller démolir cet engin c'est sûr que vous êtes ce sont quand on veut on arrive toujours à démolir la radio à une super portée elle est précise mine de rien alors ça a beau être un machin super funky rigolo et rikiki de rien du tout la radio est vraiment très précise et figurez vous que sortie du carton le trim est au neutre la machine marche tout droit et malgré les impacts etc et à aucun moment on a dû récupérer le trim c'est bien que ça fonctionne comme il faut cet engin pour moi vaut donc largement c'est 50 euros est ce qui vaut 100 euros là par contre je dis non ce sont pas une centaine d'euros la différence avec les fun tech et les gp toys c'est la prise ici de la batterie les autres utilisent un connecteur noir et plat et pas un connecteur de 6 empilés c'est la différence mais c'est vraiment tout j'ai regardé les références des pièces de rechange enfin la forme les photos les images fun tech n'a pas non plus de diff acier et il n'y a pas non plus de diff acier d'ailleurs en option c'est une erreur de rangement d'un certain site le différentiel métal que j'ai vu dans la liste des pièces vient en fait de la taille au dessus du 1 10e donc si vraiment cet engin a des problèmes de différentiel il n'y a rien d'autre à faire que d'en prendre un ou deux en stock après ça vaut 8 ou 10 euros un diff c'est pas extrême évidemment quand on achetait la voiture 50 euros ça peut paraître extrême et on va vous montrer quelque chose qu'il faut ne pas oublier non plus retour 1980 je vais passer de l'autre côté de la caméra Tamiya a fait le grasshopper que j'ai laissé là derrière voilà on monte encore un peu la caméra histoire qu'on voit ma citrouille voilà le Tamiya grasshopper qui était plus cher que le fun tech qui allait moins vite qui avait une suspension bien pire puisque en n'arrêtez pas de rebondir avec ce machin ce qui n'est pas le cas avec celui ci on a à l'arrière un pont qui n'est même pas pendulaire donc niveau de tenue de route et niveau capacité de franchissement ceci est nul par rapport à ceci pourtant j'avais dépensé beaucoup plus pour avoir ceci entre la voiture la radio bien sûr c'est un kit fallait le monter même si tout était fourni le chargeur à l'époque monstrueux les pauvres batteries image qui à l'époque atteignent à peine 1200 milliampères donc voilà à choisir entre les deux prenez celui là c'est tout ce que j'ai à dire et la raison pour laquelle j'ai laissé le film j'ai laissé le film dessus parce que chose promis chose due on va faire un truc simple avec cet engin sur cette vidéo là maintenant vous mettez une com en dessous si vous êtes intéressé je vais noter ensuite sur un billet le nom de tous ceux qui ont laissé une com et on va faire un tirage au sort et le tirage au sort remportera cette machine je l'ai eu gratuitement je la redonne gratuitement c'est ce que j'ai dit ce que je fais donc par contre si on veut d'autres machines banggood ça va être nécessaire de faire une chose les gars c'est que je vais mettre dans le lien de la bonnet ont regardé ont cliqué sur la machine alors si vous l'achetez acheter là forcément si elle vous plaît vous avez envie de la prendre faites vous plaisir je dis pas aller sur le lien et acheter là ça c'est vous qui décidez en tout cas plus de monde clique sur ce lien plus on a de chances de recevoir de la part de banggood une autre machine gratuite à disposition que je pourrais encore une fois faire un tirage au sort avec pour l'envoyer à un abonné ou quelqu'un que ça intéresse qui a vu la vidéo qui s'est décidé à mettre une com et qui a eu la chance de se faire tirer au sort on arrive aussi bientôt à 1000 abonnés on fera pas une fête pour les 1000 parce que moi je fais pas tout comme tout le monde on fera un truc pour le 1023e savoir que c'est moi qui ferait la fête je mettrai deux sucres dans mon café salut les gars à bientôt éclatez vous bien et n'hésitez pas à balancer des com si vous voulez gagner la machine salut tout le monde